des 18 stagiaires des forces de sécurité et de défense affectées à la maison Georges Rahuri. Après 90 jours, ils ont acquis une expérience enrichissante dans les différents corps de métier de la communication. La cérémonie relative s'est déroulée hier au siège de l'état-major général des forces armées. Patricia Lidimouillé. 90 jours, le temps pour ces 18 stagiaires, tout corps confondus, d'acquérir des connaissances dans les différents métiers de la communication, tels que la prise de vue, de son, de montage, ainsi que la collecte et traitement de l'information, y compris la communication digitale. Cette formation de renforcement de capacité au métier de la communication vient en point nommé. Elle joue un rôle important et axial. Elle participe à l'efficacité de nos missions opérationnelles. Ces communicateurs aujourd'hui formés et qualifiés sont en mesure d'organiser et de diriger une direction de service de communication en vue de promouvoir le modélisme de l'institution militaire d'agonaise et de faire connaître le plus grand nombre sur tous les cas d'opération avec ces équipes de reportage formées en condition de tournage. Ce dispositif de formation s'arrime donc à la vision des plus hautes autorités à travers la concrétisation du concept Armée Nation. Cette collaboration met en exergue la vision politique du président de la transition, président de la République sur l'État, le général de brigade Brice Clotterre-Origin-Gema, vision politique autour de la visibilité et de la pédagogie militaire à travers la communication. Fier de l'expérience obtenue tout au long de ce stage à la chaîne nationale, les récipiendaires sont reconnaissants. « Cette maison est un symbole de la modernité et de la progression de la télévision dont ce dignitaire gabonais a joué un rôle important dans l'histoire de ce média public. Les acquis essentiels nous ont été transmis par les formateurs et les moyens matériels mis à notre disposition pour la réussite de ce stage que nous n'aurions pas intégré sans votre encadrement et la confiance dont vous avez fait preuve à notre égard. Cette expérience a été agissante et nous souhaitions vous en témoigner notre profonde gratitude. » La pratique de ce stage s'est déroulée dans une franche collaboration, renforçant ainsi les relations entre les professionnels des médias et les personnels militaires. En termes de rapports d'écoute liés à l'ambiance qui a régné, on peut retenir le sens de l'humilité et de la discipline militaire qui auront facilité le partage du savoir-faire dans chacun des métiers indiqués dans la formation. Au total, ce sont plusieurs signatures des stagiaires militaires, signatures dissimulées dans la réalisation de certains programmes durant ces 90 jours de formation. Sans compter la grande production que vous venez de suivre qui a été confiée comme test final du niveau de leur initiation au buiti de la télévision. Le stage qui vient de s'achever n'a été que l'expression de l'école du donner et du recevoir. Gabon Télévision a donné, certes, en termes de partage d'expertise dans la pratique de l'information, mais elle a également reçu en termes d'inspiration des principes militaires. Il ne reste qu'à souhaiter que la tradition de la collaboration s'installe durablement et efficacement pour coller aux aspirations du développement de notre beau pays, le Gabon. C'est donc à tour de rôle que les récipiendaires ont réceptionné leur parchemin des mains des différents responsables de Gabon Télévision, lesquels ont d'ailleurs émis le vœu de voir ce partenariat se présenter.